Une chose essentielle en cyclocross c'est de bien savoir porter sur son épaule et courir avec. Donc aujourd'hui on va vous montrer ça dans une vidéo comme la dernière fois dans un petit tuto. Donc la première chose à penser c'est son braquet. Il faut penser à ce qu'il va y avoir derrière. Donc il faut anticiper son braquet parce que quand on arrive devant des planches, un talus, des escaliers, des choses comme ça, il faut savoir arriver qu'un braquet est optimal pour pas être bloqué derrière. Donc là voici un exemple de bœuf qu'on pourrait avoir en course donc elle est relativement pentue, raide en fait. On serait capable de la monter surtout les mecs avec assez d'élan et vu qu'elle est sèche là par exemple on serait capable de la monter mais plus souvent après dix passages en course on est plus du tout frais donc vaut mieux la monter à pied et donc là il faut anticiper son braquet. Donc en bas il faut mieux arriver avec un braquet assez petit comme ça vous montez la bosse et en haut vous pouvez direct relancer. Donc maintenant que vous savez quel braquet utiliser avant le talus, on va parler de la technique pure. Donc moi je fais la première technique moi tout le temps en course donc je prends le vélo comme ça, j'arrive avec de la vitesse bien sûr et en fait je mets ma main là et je le lance sur mon épaule et après donc du coup voilà je suis comme ça et je vais glisser ma main dessous et au final à la fin je reste comme ça. Donc là le vélo il faut bien mais il y a quelques fois où je fais juste comme ça, ça dépend le type de vélo celui-là il est plus profite à prendre le vélo en bas sur le cadre. En fait c'est agréable, on sent même pas le vélo en course parce que sur les pôles ça tape pas trop, là il y a une bonne poigne et là on court pour une assez longue distance quoi surtout quand il y a de la boue par exemple. Et on peut en profiter comme avait dit Francis Mouret à enlever la boue sur toutes les roues pendant qu'on court si on peut comme ça au moins à la réception on a plus d'accroches. Et ensuite la deuxième manière c'est une technique qui a été introduite par Bart Wallens, un champion belge. Donc lui c'était un peu un fou, il arrivait toute vitesse sur un obstacle, il descendait du vélo, il prenait ce vélo comme ça, il le jetait sur son épaule, carrément il le jetait donc des fois le vélo il partait au dessus comme ça, hop il le mettait comme ça et lui il avait la technique de passer la main ici, il passait la main devant son cadre, il attrapait son guidon ici comme ça, donc ça ça peut convenir à certaines personnes, on voit beaucoup qui le font en Belgique, après c'est à vous d'essayer, moi personnellement ça me convient pas trop, moi non plus d'ailleurs. Ça varie beaucoup aussi en fonction des formes de cadre et des morphologies des personnes. Donc après avoir vu tous ces points, vous pouvez mettre en pratique, donc il y a une autre chose qui est très importante c'est contrôler et entretenir sa vitesse en bas, c'est pas la peine d'essayer de monter la bosse, enfin d'arriver et d'essayer de monter la bosse, parce que si vous arrivez au milieu de la bosse, vous n'aurez plus aucune vitesse, vous allez essayer de mettre votre vélo sur votre dos et vous allez complètement galérer. Donc le mieux c'est de se dire à chaque fois, vous allez vous dire, bon cette bosse je sais qu'à ce moment là, il faut que je descende et que je commence à courir à côté de mon vélo. Et au risque de se blesser aussi, parce que quand vous arrivez dans une bosse assez raide et que vous êtes au milieu et que vous décrochez sans vouloir, vous risquez de tomber à l'arrière ou même que quelqu'un marche sur votre vélo, enfin il y a toujours des risques de blessure ou de casse mécanique, donc prenez pas le risque en fait et montez direct avec le vélo sur le dos quoi. Salut Pierre ! Donc le mieux c'est quand vous arrivez en bas, vous descendez du vélo et vous commencez à courir à côté avant de le mettre sur votre dos. Donc une fois que vous avez votre vélo sur le dos, je parle surtout pour les petits gabarits, faites plutôt des petits pas, parce que des grands pas, vous allez vous fatiguer pour rien, puis vous risquez de glisser quand vous reposez le pied par terre, et même pour les grands gabarits finalement, mais oui faites plutôt des petits pas, ça va vous économiser de l'énergie et c'est quand même plus pratique, surtout pareil dans la boue, vous avez plus de risque de glisser ou quoi que ce soit, après quand il s'est sec, vous pouvez faire des plus grands pas. Donc une fois que vous arrivez en haut de la montée, et que vous avez donc tout monté en courant avec le vélo sur le dos, vous enlevez la main de la cocotte, donc si vous êtes droitier comme moi, de la cocotte gauche, vous la refaites glisser sous le cadre, et vous laissez glisser le cadre le long de ce bras là qui tenait la cocotte, et après le vélo il atterrit par terre obligatoirement. Faites attention à la reposer délicatement quand même. Ensuite du coup, vous êtes à côté de votre vélo, il n'y a plus qu'à vous remettre dessus, donc là vous remettez la main qui tenait la cocotte sur le haut du cadre, et vous sautez à pieds joints les deux pieds sur la selle, et surtout bien sauter les deux pieds en même temps, ça a un gain de vitesse, un gain d'énergie aussi, et comme ça vous sortez, vous vous recrochez direct les pieds, puis vous repartez, le mieux c'est en danseuse. Et faites 2-3 petits pas avant de remonter le vélo pour reprendre un peu de vitesse avant de remonter sur votre vélo. Mais il y a des cas général, si encore en haut c'est boueux, pareil, n'essayez pas de monter encore, de monter en vélo, vous continuez de courir. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui se disent, oui mais cette technique là elle marche pas si on est plusieurs, si on est tous accolés, je sais pas, dans un long banc de sable, dans une longue montée, tout le monde est l'un à côté de l'autre, donc là ce que vous pouvez faire, c'est vous descendez du vélo, et vous le poussez à côté de vous. Mais cette technique, on vous la recommande pas, vous pouvez l'utiliser mais sur des toutes petites sections, et s'il y a de la boue, n'essayez même pas ça, parce que vous allez encrasser vos boyaux et ça va, et vous allez complètement bourrer après. Et c'est normal au début d'avoir mal à l'épaule quand vous faites les premiers exercices, c'est normal d'avoir mal à l'épaule où il y a votre vélo posé, c'est parce que vous êtes pas habitué, mais à force ça va venir et ça va passer. Mais il faut s'habituer au début à la douleur, et en course normalement vous y pensez pas. Merci de liker que vous avez fait notre dernière vidéo, elle a super bien marché, donc on espère que celle-là aussi vous plaira. Donc on espère que ce nouveau tutoriel vous aura plu, si c'est le cas mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne si vous l'avez pas encore fait, car vous êtes encore beaucoup à regarder nos vidéos sans vous abonner. 70% Voilà vous êtes beaucoup à regarder nos vidéos sans vous abonner, partagez-la à votre copain s'il a encore du mal à porter son vélo, et sur ce nous se dit à une prochaine vidéo pour un nouveau tutoriel. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !